Historie série Nous ne pouvions imaginer que des soldats du monde entier, venant des colonies, viendraient se battre en Europe. Chez nous, en France, à l'été 1914, l'armée allemande enchaîna rapidement les victoires, arrivant presque jusqu'à Paris. Mais nous l'avons stoppé à la bataille de la Marne en septembre 1914. Jusqu'au début 1915, les armées se déplaçaient beaucoup. C'était une guerre de mouvement. Mais à partir de début 1915, devant l'ampleur des pertes, les deux armées ont commencé à s'enterrer dans des tranchées sur un front de 800 km qui traversait le nord-est de la France. Et ce fut un enchaînement de batailles. La Somme. Verdun en 1916, la pire de toutes. Le Chemin des Dames en 17. Aucune armée n'arrivait à percer le front, ça n'en finissait jamais. Mais en 1917, tout s'est emballé. Une révolution a provoqué la sortie de la Russie de la guerre. De toute façon, les Russes étaient en perdition face aux Allemands et aux Austro-Hongrois. Ça arrangeait donc bien les Allemands, qui ont rapatrié tous leurs soldats sur le front ouest. Mais ils ont alors commis une grosse erreur. En coulant des bateaux américains, ils ont provoqué l'entrée en guerre des États-Unis dans notre camp l'entente. Début 1918, les boys américains ont afflué en France et c'est là que les grandes offensives ont repris. C'était le retour de la guerre de mouvement. Durant l'été 1918, nous avons enfin réussi à crever le front et le 11 novembre 1918 à 11h, les cloches ont enfin sonné, les Allemands avaient signé l'armistice. Enfin, on allait arrêter de se battre. Allemands 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 Allemands